Alors, on sentait que vous hésitiez quand même, quand vous demandez quel est le principal échec, il y a Christophe qui vous en suggère un, l'EHPAD par exemple, est-ce que c'était pas un scandale ça ? Ouais, ça a été une erreur, ça a été une erreur tout à fait importante. Vous avez soutenu Jean Sarkozy à l'époque, qui voulait devenir patron de l'EHPAD. Oui, j'ai d'abord, c'est mon collègue, et je l'aime bien Jean, et pas parce qu'il est le fils de Nicolas Sarkozy, je trouve que c'est un garçon intelligent, attachant, et au fond, sa situation n'est pas enviable, si on y réfléchit un peu plus longuement. Alors, ce qui a été choquant dans cette affaire, bien sûr, je vois tout à fait ce qui a été choquant, de ma fenêtre, de sa fenêtre à lui, c'est ce projet perpétuel en illégitimité. Alors, je vois bien la raison. Il est le fils du chef de l'État, mais je rappelle qu'il a été élu conseiller général. Il tire sa légitimité de son élection. Alors après, on me rétorque, oui, mais à Neuilly, c'est facile. Allez demander ça à David Martineau. Si Neuilly, c'est facile. Il a été candidat investi par l'UNP au municipal, il a dû renoncer, parce que le parachutage ne passait pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas si facile. Et pareil, Claude Guillaume ne devrait pas considérer que c'est facile de serrer l'Ira Boulogne, les habitants ont l'occasion de lui répondre sur le sujet. Après, ça a été une erreur, bien sûr, de symbole, puisque Jean est jeune, il est le fils du chef de l'État, et les gens ont compris que l'Épâde, c'était un lieu de pouvoir, de puissance. Parce que franchement, il ne manquait pas un peu d'expérience, tout simplement, pour une telle structure. Probablement, probablement. Maintenant, le preuve de président de l'Épâde, c'est assez honorifique, au fond. Il revient à un élu du département, mais vous y avez très peu de pouvoir. Vous connaissez le nom du président de l'Épâde, aujourd'hui ? Oui, oui, c'est la maire de Putot. Vous êtes très fort. J'ai failli vous coincer. Non, mais vous voyez, ce n'est pas le président de l'Épâde qui décide. C'est un établissement public, l'Épâde d'État. C'est le directeur général qui décide. Maintenant, ça a été, je ne veux pas esquiver votre question, une vraie erreur, qui n'a pas été commise, d'ailleurs. Parce qu'ils ont fini par renoncer, alors devant la bronca énorme, bien sûr, qui s'est mise en œuvre. Jean Sarkozy, j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'en reparler depuis longtemps avec lui. Il l'a bien compris. C'est une erreur importante qu'il a commise. Et il devra, aujourd'hui, reconquérir une légitimité aux yeux des Français, et en tout cas des habitants de ses électeurs, plus importants encore. Alors, pensez-vous qu'il ferait un bon président du Conseil général ? Non, il est trop jeune. Il est trop jeune. D'ailleurs, vous avez vu qu'il n'a pas été candidat à la président du Conseil général. Donc, il apprend de ses erreurs. Jean, aujourd'hui, il continue ses études de droit. Il a bien avancé dans ces affaires-là. Et puis après, il a sa vie privée. Et à côté de ça, il verra l'engagement politique qu'il mènera dans les années à venir. Et encore une fois, il a bien compris cette erreur, qui a été d'ailleurs une erreur qui a été très clivante, parce que les Français, et notamment les jeunes, ont des grosses difficultés avec l'emploi. Et donc, bien sûr, ça a renvoyé un schéma où, en gros, quand on est le fils du président de la République, tout est facile pour vous, alors que sinon, partez. La République, ce n'est pas cela.